Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Florian Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, matière que vous enseignez en classe préparatoire aux grandes écoles. Vous êtes spécialiste des relations internationales et de géopolitique et vous êtes contributeur à la revue Le Grand Continent. Et vous venez de publier l'Atlas historique de la Méditerranée aux éditions Autrement avec l'aide de Fabrice Le Goff pour la préparation des cartes. Rappelons quelques chiffres et quelques notions sur la Méditerranée. C'est une mer quasi fermée de 2 500 000 km². L'origine latine de son nom d'ailleurs, c'est une mer au milieu des terres. Elle est en effet séparée de l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar et de la mer Noire par le détroit des Dardanelles. Et puis une communication à travers le canal de Suez jusqu'à la mer Rouge. La Méditerranée enfin est divisée en un bassin oriental qui fait les deux tiers de sa superficie et en un bassin occidental qui fait l'autre tiers avec une séparation qui court le long d'une ligne reliant la Tunisie à la Sicile. Donc ça, c'est pour la partie géographie. Elle prête assez peu à discussion. En revanche, la Méditerranée des historiens, c'est beaucoup plus complexe, Florian. Oui, alors à vrai dire, la géographie prête un peu à discussion parce qu'elle a aussi une histoire. Évidemment, le fait de, plus précisément, la toponymie, le fait de donner des noms à des lieux ou par exemple à des mers est déjà un phénomène dont on peut faire l'histoire. Il y a une historicité de la Méditerranée, c'est-à-dire il y a une histoire de l'idée même, du concept même de Méditerranée et de l'idée même d'unité de cette mer. L'une des choses que j'essaie de montrer justement dans cet atlas, c'est précisément que le concept, l'idée de Méditerranée n'a pas toujours existé loin sans faux et que plus qu'une histoire de la Méditerranée, finalement, ici, je retrace ce que j'ai proposé d'appeler une histoire de la méditerranéisation, c'est-à-dire de la création d'une identité méditerranéenne, de l'invention finalement de la Méditerranée comme une mer cohérente, unique, homogène, alors même que, historiquement, elle a, sur la longue durée, plutôt été appréhendée par les sociétés qu'il abordait à partir de ses subdivisions, de ses sous-ensembles et ce n'est qu'avec, notamment, les progrès des communications, des circulations, des navigations maritimes, avec le développement de puissances impériales qui ont intégré l'ensemble de ces rives, que, progressivement, s'est imposée l'idée que l'unité primait sur la diversité, sur la division, sur l'hétérogénéité de cet espace. Donc, il y a effectivement une histoire comme ça, de l'idée même de Méditerranée. Les différences sont peut-être plus faciles à appréhender que les points communs, que ce soit entre les subdivisions géographiques, vous l'avez dit, et donc les différentes mers, les différentes époques, les différents peuples, mais vous avez réussi à trouver des points communs, des caractéristiques immuables dans l'histoire ? Alors ça, c'est une question qui est toujours difficile pour l'historien, de chercher de l'immuabilité. Je préférerais parler, on va dire, de constance. Il y a des dynamiques qu'on peut retrouver, notamment des dynamiques impériales. On voit bien comment des empires qui peuvent paraître, et qui sont, par certains aspects, très différents, voire antagoniques, certains, par exemple, chrétiens, l'Empire byzantin, d'autres islamiques, l'Empire arabe a son apogée, finalement, ou l'Empire ottoman ensuite, reprennent des contours qui sont assez similaires les uns aux autres. Donc on voit bien comment des empires, par exemple, peuvent se glisser dans la peau d'empires défunts. Et donc, on peut voir comme ça de la continuité par-delà la rupture. Je n'irai pas jusqu'à parler, en revanche, d'immuabilité, parce que justement, il y a malgré tout du changement. Après, c'est l'importance, on va dire, de la géohistoire, c'est-à-dire que les configurations géographiques, la nature même spécifique de cet espace, de ce monde méditerranéen, fait que les différentes civilisations, les différents pouvoirs, les différentes cultures qui s'y sont succédées et qui s'y sont entremêlées, malgré tout, présentent des similarités, des continuités, parce qu'elles s'insèrent dans un même cadre, qui, sans avoir une influence déterminante, n'en a pas moins une influence réelle sur leurs conditions d'existence et de déploiement. Le topolimème de Méditerranée, et donc l'adjectif méditerranéen, apparaît surtout au XIXe siècle. Est-ce que ça correspond au moment où l'Europe construit son projet colonial ? En partie, oui. Il y a une invention de la Méditerranée, je le disais, qui se fait beaucoup au XIXe siècle, au travers, effectivement, du développement de la science, des sciences coloniales, justement, qui sont liées aux impérialismes européens, l'expédition d'Égypte, ensuite une expédition française en Moray, une autre expédition en Algérie. Donc, à chaque fois que la France, au XIXe siècle, fait des guerres dans le bassin méditerranéen, on n'envoie pas seulement des soldats, on envoie aussi des savants, qui sont là pour répertorier, pour inventorier, et donc, finalement, aussi un petit peu pour inventer. On renvoie ici, bien sûr, aux travaux célèbres d'Edouard Saïd, sur l'orientalisme. La Méditerranée fait pleinement partie de ce champ investi par les orientalistes occidentaux, et qui montre bien, Edouard Saïd et d'autres à sa suite, comment le développement de savoirs sur cet Orient, et pour nous, sur cette Méditerranée, est concomitant et souvent précurseur du développement d'un pouvoir sur celle-ci. Et donc, effectivement, il y a beaucoup à voir dans l'idée de Méditerranée, c'est-à-dire dans l'idée d'une unité naturelle de ce bassin, et dans les projections impériales, puisque ça permet justement de justifier des continuités. Nous songeons à la France, qui, pendant longtemps, bien sûr, avait intégré l'actuelle Algérie. À l'époque, on disait fréquemment que la Méditerranée traversait la France comme la Seine traversait Paris. Donc, autrement dit, il n'y avait pas de rupture. Et on voit comment, ici, on s'appuyait, finalement, sur des arguments de continuité ou d'homogénéité géographique pour justifier une continuité politique qui n'était qu'un autre nom d'un impérialisme. Est-ce que cette histoire et cette continuité européenne, est-ce que c'est un concept plutôt européen ? Est-ce que les pays orientaux et de la rive sud de la Méditerranée ont eu le sentiment d'appartenir à un espace commun ? Moi, c'est vrai, parce que, justement, ces rives sud, notamment à partir de l'arrivée et du déploiement de l'islam, sont plutôt intégrées, justement, à un monde musulman qui s'étend très loin à l'est des rives de la Méditerranée, et qui s'étend aussi au sud du côté du golfe persique. Et donc, ce monde musulman, il était certes tourné vers la Méditerranée, mais aussi vers l'Asie, mais aussi vers le monde indien, l'océan indien. Et donc, pour les Européens, la chose est moins vraie, ils sont beaucoup plus méditerranéocentriques jusqu'à la grande ouverture atlantique du XVIe siècle, où là, les choses changent, où, effectivement, apparaît le concept d'Occident et qui va marginaliser un peu la Méditerranée, puisque désormais, le centre du monde, d'un point de vue européen, ce sera plutôt l'Atlantique et plus la Méditerranée. Et donc, il est vrai que s'il a pu exister des conceptions islamiques de la Méditerranée, et je renvoie aux nombreux travaux de Christophe Piccard sur le sujet, qui est le meilleur spécialiste de la question, la Méditerranée n'a jamais eu, peut-être, la centralité, le degré de centralité qu'elle a pu avoir chez les civilisations de la rive nord, les civilisations chrétiennes, de manière générale, qui l'ont entouré. On connaissait en France les travaux de Fernand Braudel sur la Méditerranée, et vous citez en introduction de votre atlas un ouvrage anglais. Et je cite, vous dites que c'est une magistrale synthèse sur le temps lent de l'histoire méditerranéenne. Ça a été publié en l'an 2000 par les historiens britanniques Orden et Purcell, et le titre de leur livre, c'est The Corrupting Sea, La mer qui corrompt. Est-ce que c'est une bonne traduction ? Alors c'est très dur à traduire, mais c'est effectivement un... Enfin, le titre en tout cas, le livre par en soi, il n'est pas extrêmement compliqué. Malheureusement, il n'est pas prévu à ma connaissance qu'il soit traduit prochainement, contrairement à un autre excellent livre sur la Méditerranée de David Aboulafia, qui sera traduit prochainement aux éditions des Belles Lettres. Alors cette idée de Corrupting Sea, et cet ouvrage de Peregrine Orden et de Nicolas Purcell, c'est l'idée effectivement, non pas anti-brodélienne, mais qui est venue un peu nuancer et compléter les travaux fondateurs de Fernand Braudel, qui demeure encore tout à fait pertinent. Mais c'est l'idée justement que ce qui fait l'unité méditerranéenne, paradoxalement, c'est sa corruption, sa rupture, si j'ose dire tout court, c'est-à-dire le fait qu'elle est traversée de cicatrices, de ruptures, que son unité vient d'une certaine façon de sa diversité, que c'est une dialectique d'espaces qui sont à la fois séparés et connectés, qui sont à la fois coupés et liés. Et donc c'est l'idée que la Méditerranée fonctionne historiquement un petit peu comme un puzzle avec des pièces qui présentent chacune des spécificités, des identités, qu'on ne peut donc pas comprendre si on ne se met pas à leur échelle. Et en même temps, il est fondamental de ne jamais oublier la jonction entre ces pièces qui est toujours existante et de garder présent à l'esprit que même aux époques nombreuses où la Méditerranée est fracturée par des conflits divers et variés, il y a toujours des échanges. Et donc l'idée centrale, c'est quand même cette idée d'une dialectique entre l'unité et la diversité, entre la cohésion et la division. Et vous dites que ces dynamiques de cohésion, de connexion et de fragmentation, elles n'ont pas vraiment coexisté, mais elles se sont superposées dans le temps. Alors... Elles se sont succédées dans le temps. Tout à fait. Donc pour Ordon et Purcell, il y a l'idée que finalement, cette dialectique division-unité, elle serait synchronique. Finalement, à toutes les époques, on la retrouverait, ce qui n'est pas faux. Je nuance un petit peu, cependant, effectivement, dans mon introduction, en disant que quand même, il y a des périodes où la Méditerranée, de toute évidence, était plus unifiée et plus propice aux échanges et aux circulations que d'autres, et inversement, des époques, où au contraire, la Méditerranée a été plutôt une frontière, une fracture, une ligne de front. Donc, effectivement, sur les tendances générales, on peut aussi plutôt faire une chronologie avec une alternance de périodes d'unité et de périodes de division, même s'il est vrai, et ils ont raison de ce point de vue-là, même aux époques de division, ça n'a jamais empêché les circulations, et même aux époques où il y avait une forme d'unité, ça n'a jamais abouti à une uniformité, à une homogénéisation totale. Il y a toujours eu, malgré tout, des fractures persistantes. Dans vos cartes, on voit que les peuplements et les échanges se font donc sur le pourtour méditerranéen, mais on a l'impression qu'il y a assez peu d'interactions avec ce que j'allais appeler l'arrière-pays, par exemple le Sahara, ou alors l'Europe du Nord. Est-ce que c'est un point important, est-ce que c'est resté longtemps circonscrit ? Alors, effectivement, beaucoup de peuples méditerranéens ont été, pas tous, mais des peuples de marins, de navigateurs, notamment dans l'Antiquité, je pense aux phéniciens, je pense aux grecs, qui ont contribué justement à unifier la Méditerranée en déployant des réseaux maritimes et des réseaux de cités et de comptoirs sur tout le pourtour méditerranéen, mais précisément parce que c'était avant tout des peuples de navigateurs, de marchands, de commerçants. Ce n'étaient pas des peuples de producteurs, si j'ose dire, de travailleurs, entre guillemets. Donc, ce qu'ils cherchaient, c'était plutôt à établir des liens avec les populations qui avaient accès aux arrières-pays pour aller extraire des richesses, des esclaves par exemple au sud du Sahara, des minerais en Ibérie ou je ne sais quoi ailleurs. Mais il s'agissait plus d'aller nouer des contacts pour mettre en relation et tirer profit économiquement de ces activités de mise en relation des différentes rives de la Méditerranée plutôt que d'aller effectivement coloniser au sens fort et aller s'enfoncer très loin des terres. Alors après, dans les périodes impériales, ça change quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, selon l'Empire romain, l'Empire ottoman par exemple et d'autres encore, là, évidemment, comme on est dans les logiques impériales, territoriales, qui sont finalement plus telluriques que maritimes, la domination vient plutôt, s'exerce depuis la terre et sur la mer. À ce moment-là, effectivement, les connexions avec les arrières-pays sont plus importantes. Alors effectivement, le sud du Sahara, on a quand même quelques dynasties berbères au Moyen-Âge qui font la connexion quand même via le détroit de Gibraltar, entre les deux rives nord et sud de la Méditerranée, donc l'Ibérie, le Maroc actuel, en descendant jusqu'au Sahara. Pour ce qui est de l'Europe du Nord, effectivement, alors là, pour le coup, les connexions sont longtemps moins importantes parce qu'il y a d'abord des réseaux maritimes pour le coup, la Hanse par exemple au Moyen-Âge qui sont alternatifs à la Méditerranée et puis il y a la grande fracture, c'était l'historien belge Henri Pirenne dans son célèbre ouvrage à Mahomet Charlemagne qui montrait cela bien même si ça a été discuté et nuancé depuis mais il est vrai que l'expansion islamique a eu tendance à justement décaler le centre de gravité de l'Occident européen vers le nord au détriment de la Méditerranée parce que justement la Méditerranée n'était plus un lac chrétien et ça a contribué comme ça à déplacer les centres de gravité. On a parlé de la vision anglaise de l'histoire de la Méditerranée. Qu'en pensent par exemple les historiens allemands ? Moi j'ai l'impression que pour eux le concept de Méditerranée est un petit peu plus abstrait, c'est culturel, c'est philosophique, la vague de l'orientalisme au XIXe siècle. Quelle vision ces peuples qui sont européens mais non riverains de la Méditerranée ont de l'espace méditerranéen ? Alors effectivement c'est une vision qui sera différente, je réfléchis en même temps que je vous écoute parce que je n'ai pas vraiment repéré lorsque j'ai travaillé cet ouvrage de grandes synthèses récentes en allemand sur la Méditerranée ce qui déjà dirait beaucoup effectivement d'un moindre intérêt. Donc du coup je n'ai pas en tête comme ça un historien allemand sur lequel je pourrais m'appuyer pour répondre à votre question mais effectivement je pense qu'une partie de la réponse est inclue dans votre question à savoir que comme on est effectivement chez un peuple chez des peuples au nord de l'Europe qui ne sont pas eux-mêmes directement riverains de la Méditerranée le rapport est moins charnel il est aussi sans doute moins passionnel on le voit bien dans les pays comme la France pour l'héritage colonial dont on parlait mais on pourrait parler de l'Espagne de l'Italie voire du Royaume-Uni qui ont été présents de manière impériale dans cette zone il y a un rapport plus passionnel un rapport plus proche à la question et pour le coup on le voit très bien dans l'actualité vous parliez de géopolitique alors la guerre en Ukraine a un peu changé les choses mais jusqu'à récemment on avait justement une Europe une Union européenne un peu fracturée sur les questions géopolitiques entre justement des pays d'Europe du Nord et de l'Est pour qui question importante la menace à l'Est elle était du côté russe et des pays plus méridionaux ou plus occidentaux comme la France comme l'Italie comme l'Espagne qui étaient notamment en proie à la fois au terrorisme islamiste aux vagues migratoires etc. et qui considéraient que le front entre guillemets méditerranéen était le plus chaud et le plus important et effectivement il y avait sans doute dans ces différences de représentation d'abord la conséquence de différences de localisation mais des différences d'héritage historique effectivement parce que ce sont des peuples qui n'ont pas du tout le même rapport historique à la Méditerranée et à la mer en général de manière générale l'Allemagne n'a jamais été sauf au XIXe siècle et pendant peu de temps pour leur plus grand malheur au demeurant une grande puissance maritime donc du coup effectivement le rapport à la Méditerranée a forcément été de nature assez différente à partir du moment où on découvre les Amériques l'échelle s'élargit est-ce qu'on retrouve cette histoire maritime dans d'autres régions du monde je pense par exemple au golfe du Mexique ou aux mers de Chine est-ce que la Méditerranée a des caractéristiques spécifiques ou est-ce que c'est on retrouve ça dans d'autres endroits ? Alors la Méditerranée a bien sûr comme tout espace des spécificités idiosyncrasiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs mais il est vrai j'imagine que c'est un peu le sous-texte de votre question que les géographes notamment ont développé ont appliqué le concept de Méditerranée à d'autres espaces on parle parfois effectivement de Méditerranée caraïbe on parle parfois de Méditerranée asiatique à propos par exemple de la mer de Chine donc on a pu effectivement repérer d'autres Méditerranées c'est-à-dire d'autres mers semi-fermées et qui ont été souvent au moins pour une partie de leur histoire pour un moment de leur histoire unifiées sous une même gouvernance ou un même régime politique ce qui aurait contribué à leur donner effectivement une forme d'unité par-delà leur diversité et donc si on entend mais c'est une façon d'entendre le mot Méditerranée si on entend d'un point de vue métaphorique comme Méditerranée toute mer devenue nôtre si on reprend l'étymologie du point de vue pas forcément pour le coup des chrétiens ou des européens ou des romains mais des chinois des américains ou je ne sais quoi alors on peut effectivement trouver des Méditerranées un peu partout et ça peut être intéressant d'un point de vue intellectuel comme ça de dresser des comparaisons mais après on peut tout aussi bien défendre le point de vue inverse en disant que oui bon certes il y a des points communs mais les différences seraient sans doute tout aussi nombreuses à lister alors revenons-en à votre livre donc c'est un livre qui fait une centaine de pages avec à chaque fois une double page qui reprend une période un peuple un aspect culturel particulier avec entre deux et quatre cartes et schémas on peut revenir sur quelques jalons de l'histoire mais pourquoi avoir choisi de faire un atlas ? alors l'atlas c'est un outil évidemment très utile notamment en pédagogie je trouve que vous l'avez dit moi je suis professeur donc des cartes j'en utilise très fréquemment avec mes étudiants et il se trouve que sans vouloir critiquer ce qui existe déjà parce qu'il existe déjà beaucoup d'atlas pas spécialement spécifiquement sur la Méditerranée mais des atlas historiques dans lesquelles on retrouve des cartes sur la Méditerranée qui sont parfois très bonnes mais je sais que l'idée déjà mon précédent atlas que j'avais fait sur l'atlas historique du Moyen-Orient était né de ce même constat si j'ose dire c'est que très souvent j'utilisais des cartes que je reprenais dans des atlas de collègues et tout en les commentant à mes étudiants je disais oui mais là je changerais un petit peu ça je rajouterais ci je rajouterais ça et donc je prenais des notes j'avais des idées et donc c'est un peu vraiment l'idée aussi de faire mon atlas qui correspond à parce que beaucoup de ces cartes sont nées aussi de mon enseignement il se trouve qu'étant enseignant en classe préparatoire j'enseigne sur une amplitude chronologique très longue qui va de l'antiquité à l'époque contemporaine donc j'ai eu l'occasion d'enseigner j'ai eu l'occasion encore d'enseigner un peu sur toutes les périodes dont il est question dans cet ouvrage et donc c'est de là qu'est venue cette idée d'un atlas d'essayer justement de renouveler en partie l'appréhension cartographique de cet espace parce qu'il existe déjà beaucoup de cartes qui traitent du monde méditerranéen donc l'idée c'était évidemment de ne pas refaire ce qui existait déjà même si bien sûr quand on fait un atlas on regarde ce qu'on fait les autres et parfois on s'en inspire mais essayer toujours justement d'apporter pas forcément mieux mais une différence un autre regard d'autres idées pour essayer justement de renouveler la vision et de fournir c'était quand même l'objectif premier quand on fait un atlas c'est avant tout à visée pédagogique parce que justement l'image, la carte prend beaucoup de place et c'est tant mieux du coup il y a un gros effort à faire de concision mais donc aussi de précision sur le texte qui l'accompagne et donc voilà l'objet pour moi un atlas c'est d'abord un outil pédagogique pas seulement d'ailleurs au sens pédagogique pour des étudiants mais c'est un objet qui est peut-être plus accessible moins intimidant pour le grand public pour ceux qui ne sont pas spécialistes parce que justement le texte n'est pas trop long il est rédigé dans un style le plus accessible possible et puis surtout on peut naviguer en tout cas tout est conçu comme cela entre le texte et l'image entre le texte et la carte pour éclairer la portée de l'épisode ou de la période qui a été étudiée en tout cas c'est un très bel objet le papier est de très bonne qualité les cartes sont vraiment magnifiques on peut revenir sur quelques périodes historiques l'une des premières cartes ce n'est pas une carte de la Méditerranée mais une carte des fleuves puisque les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes sont nées entre les fleuves on parle du concept de croissance fertile qui réunirait ces deux côtés de l'arc c'est un vrai concept historique ça ou est-ce que c'est un moyen de dire qu'il y a des échanges potentiels ? Alors bon d'abord effectivement l'une des difficultés auxquelles je ne m'attendais pas forcément mais que j'ai eue quand j'ai réalisé cette tête là c'est quand commencer et où commencer et j'avoue que j'ai beaucoup hésité et bon j'ai commencé effectivement dès la Mésopotamie ce qui peut évidemment être discutable puisque la Mésopotamie n'est pas directement riveraine de la Méditerranée elle est centrée autour de deux fleuves le tigre et le frate qui ne se jettent pas dans la Méditerranée bon j'ai étendu cette double page ensuite justement à l'Egypte avec le Nil qui lui se jette dans la Méditerranée avec cette idée que précisément les historiens et les archéologues au XIXe siècle avaient parfois réuni ces deux pôles potamiques c'est-à-dire centrés autour de fleuves dans ce concept de croissant fertile c'est-à-dire cette idée que serait née une forme de civilisation autour de quelques fleuves essentiellement donc tigres, frates, Mésopotamie et régions fluviales qui peuvent être unifiées en une seule qu'on pourrait appeler le croissant fertile enfin que certains ont appelé le croissant fertile et qui incluraient donc les rives orientales de la Méditerranée alors après pour répondre très précisément à votre question il y a encore aujourd'hui des débats entre les spécialistes ce qui n'est pas mon cas de ces périodes très éloignées de l'histoire sur la pertinence effectivement de ce concept de croissant fertile et plus encore que sur la pertinence du concept de croissant fertile sur les contours à lui donner c'est-à-dire que certains considèrent que le croissant fertile doit être uniquement Mésopotamien alors moi ça ne m'arrangeait pas parce que du coup ça ne met pas la Méditerranée dedans les couleurs ont débordé un peu c'est ça pour relier la Méditerranée donc du coup j'ai repris une autre thèse qui est défendue par d'autres qui consiste effectivement comme je le disais à élargir ce croissant fertile en intégrant la vallée du Nil parce que ça m'arrangeait effectivement plus ça permettait d'avoir un croissant fertile méditerranéen mais je signale dans le texte qui accompagne qu'effectivement il y a des bas et il ne s'agit pas de le trancher il s'agit je pense de le penser puisque de toute façon comme tout toponyme on l'a dit ça reste une invention des hommes qui comme toutes les inventions a ses qualités et ses défauts et ça aide à penser certaines choses y compris dans ses faiblesses parce qu'effectivement on peut discuter de la pertinence de ce découpage mais en tout cas j'ai choisi de commencer avec surtout cette idée je m'appuyais sur un livre d'un philosophe et géographe allemand du XIXe siècle qui avait développé l'idée qu'il y avait trois âges dans l'histoire de l'humanité et des civilisations d'abord des civilisations potamiques qui s'étaient développées autour de fleuves puis des civilisations thalassiques autour de mer et la Méditerranée m'intéressait de ce point de vue là puis ensuite océanique avec les grandes découvertes comme on les a appelés Les premiers à avoir fait le tour du pourtour méditerranéen ce sont les phéniciens au premier millénaire et ils vont longtemps rester les seuls en fait à avoir pas colonisé mais commercé avec tout le pourtour méditerranéen Effectivement on a beaucoup de peuples enfin beaucoup on a des peuples avant les phéniciens qui naviguent pas mal en Méditerranée mais très peu qui vont des deux côtés de la Méditerranée c'est à dire à la fois le bassin oriental et le bassin occidental les phéniciens sont les premiers en tout cas avec cette expansion et cette extension à tisser des liens effectivement aussi bien entre le bassin occidental que le bassin oriental ce sont vraiment les premiers connecteurs de l'espace méditerranéen et de ce point de vue là sans doute les premiers créateurs d'une unité méditerranéenne et donc les premiers à donner sens à l'idée même de Méditerranée ça vient du fait on en parlait au début de notre entretien que ce sont précisément c'est l'archétype de ces peuples de marchands qui ne cherchent pas à s'étendre loin dans les terres mais à s'étendre loin dans les mers leur colonisation si tant est qu'on puisse parler de colonisation phénicienne est une colonisation plus entre guillemets maritime que territoriale que tellurique il cherche à elle est plus réticulaire que territoriale justement il cherche plutôt à se rendre maître de réseaux de voies de communication pour interconnecter des espaces et tirer profit de cette interconnection marchande plutôt que se rendre maître de territoire et comme ça créer un empire terrien au sens propre du terme oui ce sont essentiellement des relations commerciales qu'ils tissent les grecs eux à partir du 8ème siècle avant notre ère vont créer et diffuser un modèle d'organisation politique les cités-états et puis on retrouve des caractéristiques pan-héléniques avec notamment certains sanctuaires qu'on retrouve à différents endroits eux essaiment et diffusent leur culture est-ce que c'est la première fois qu'on peut parler peut-être d'ethnicité dans la Méditerranée la question de l'ethnicité là encore c'est un concept très lourd dont on pourrait discuter longuement parce que je ne sais pas si on peut parler d'ethnicité grecque justement puisque si je parlais comme vous l'avez dit de Panélinus c'était pour contrebalancer quand même une idée première que certes les grecs ont une unité culturelle linguistique même s'il y a plusieurs dialectes mais que ça reste une civilisation extrêmement divisée sur le plan politique en plusieurs centaines de cités-états différentes les unes des autres donc ce qui est sûr c'est que les grecs dans la foulée dans la continuité des phéniciens vont renforcer ces circulations et ces liens entre les bassins occidentales et orientales de la Méditerranée au point qu'on a pu désigner le sud de l'Italie comme la Grande Grèce donc finalement comme une deuxième Grèce créée par ce mouvement d'essai-mage des grecs qui les amène à fonder des cités un petit peu partout sur le pourtour méditerranéen et donc de ce point de vue-là ils vont effectivement encore plus que les phéniciens contribuer à non seulement tisser des liens mais effectivement à développer une forme d'unité civilisationnelle du monde grec même si jamais les grecs ne vont entre guillemets effacer les autres cultures avec lesquelles ils vont entrer en contact simplement ils vont créer des pôles délimités un peu partout sur le bassin méditerranéen qui vont contribuer effectivement à en resserrer les liens L'unité politique elle entre notamment le bassin occidental et oriental est obtenue par les romains c'est bien ça ? Tout à fait il faut attendre les romains pour avoir pour la première fois dans l'histoire une entité politique qui parvienne à placer sous sa souveraineté l'intégralité des rives de la méditerranée d'où l'apparition précisément du concept de Marénostrum d'une mer qui est devenue une autre du point de vue des romains donc là effectivement on est à l'époque romaine mais les romains eux-mêmes se glissent justement largement dans l'héritage laissé par les grecs cet empire a pu être décrit par Paul Vein comme un empire gréco-romain précisément parce que s'il est politiquement unifié par les romains il est très largement culturellement unifié par les grecs puis par les chrétiens ou en tout cas par le christianisme et donc ce qui fait l'unité du monde romain c'est pas seulement et peut-être même pas principalement une unité impériale et politique mais aussi une unité civilisationnelle de pratiques à la fois culturelles urbanistiques etc. et religieuses Les romains vont défaire Carthage après les guerres puniques vont soumettre les différents morceaux résiduels de l'empire d'Alexandre le Grand vont conquérir l'Egypte la pacification de la Méditerranée va durer longtemps oui ça prend effectivement plusieurs siècles alors pacification c'est un point de vue un peu romanocentrique qui consiste à voir les autres peuples comme des perturbateurs et les romains comme entre guillemets les gentils qui viennent pacifier tout cela les cartaginois auraient pu la Méditerranée aurait pu être cartaginoise j'intitule ma double page justement sur les guerres puniques comme on les appelle mais justement on a déjà parlé de guerres puniques c'est un point de vue romain d'accord c'est poser les puniques comme le problème comme la cible c'est le point de vue des vainqueurs voilà exactement bon et j'appelle cette double page Rome ou Carthage point d'interrogation en écho à un livre déjà un peu ancien mais toujours très bon de Brisson si ma mémoire est bonne sur les guerres puniques qui justement commence cet ouvrage sur l'idée que l'histoire n'est jamais écrite d'avance que ça aurait pu se passer autrement que c'est Rome qui l'a emporté mais que ça aurait pu être Carthage et il explique je me souviens dans son introduction c'est très drôle il dit voilà si ça s'était passé autrement aujourd'hui les enfants de bonne famille apprendraient le punique plutôt que le latin dans les classes préparatoires etc etc les romains de fait ont imposé leur paix la paix romaine justement mais il y avait des paix alternatives on aurait pu avoir une paix cartaginoise qui aurait été différente et à vrai dire la pacification elle n'est jamais totale il y a toujours des révoltes des insoumissions dans l'Empire et cette pacification surtout il ne faut pas la voir comme un rouleau compresseur romain qui déferlerait comme ça sur des peuples qui lui résistent même si dans certains cas c'est un peu vrai le cas de Carthage est quand même anéanti par les romains mais dans beaucoup de cas la conquête romaine n'est pas tant une pacification c'est-à-dire une extermination ou une soumission totale des autres civilisations qu'une forme de fusion avec elle qu'une forme de compromis avec elle et comme dans toute logique impériale il y a des logiques de coopération de cooptation entre les vainqueurs et les vaincus entre les conquérants et les conquis c'est toujours une logique c'est le plus souvent une logique de négociation finalement plus qu'une logique de simple conquête et la force de l'Empire romain c'est justement cette capacité à intégrer jusque dans sa citoyenneté l'édite Caracalla en 212 accorde la citoyenneté à tous les habitants libres de l'Empire romain à intégrer jusque dans ses élites on a des empereurs qui viennent d'Afrique qui viennent d'Orient etc. donc à intégrer les vaincus qui ne sont donc plus vraiment des vaincus et c'est pour ça que justement ils peuvent aussi accepter cette intégration à l'Empire romain parce que assez rapidement en tout cas pour une partie des populations qui sont soumises à cet empire cet empire n'est pas tant une menace qu'une opportunité un autre facteur explicatif marquant des mobilités des expansions c'est la religion il y a plusieurs cartes à ce sujet dans le livre une carte sur l'avènement et la diffusion du christianisme puis à partir du 7ème siècle de l'islam et puis avec son corollaire c'est à dire les croisades l'exil forcé des juifs chassés d'Espagne la reconquête le fait religieux devient important au Moyen-Âge en fait oui enfin le fait religieux est important en fait à partir de l'apparition du christianisme surtout et ce n'est pas l'apparition et de sa diffusion mais finalement il est important sans doute parce qu'il apparaît dans le contexte de l'Empire romain là encore c'est toujours très compliqué de faire de l'histoire contrefactuelle de s'imaginer comment ça se serait passé si les choses avaient été autrement mais on peut penser que l'élan l'essor qu'a pris et l'ampleur qu'a pris le christianisme vient quand même pour partie du fait qu'il est né dans une région d'Empire romain et qu'il a profité des réseaux de l'Empire romain pour très rapidement se mondialiser à l'échelle de l'époque c'est-à-dire en fait se méditerranéiser donc bien sûr le fait religieux n'a pas attendu l'apparition du christianisme pour exister sur les rives de la Méditerranée mais il a pris une importance nouvelle dès lors que la Méditerranée a été structurée par des réseaux unificateurs qui a permis de donner à certaines des religions judaïsme puis christianisme puis islam bien sûr qui sont apparues sur ces rives d'ailleurs uniquement sur ces rives orientales mais de leur donner une envergure inédite par rapport à toutes les autres religions qui avaient existé auparavant ou qui ont pu exister ensuite sur ces rives et ça ça vient effectuer c'est là qu'on voit la puissance malgré tout unificatrice et de diffusion de cette mer où des idées des croyances mais aussi des empires qui peuvent apparaître quelque part sur ces rives ont la capacité comme ça à se répandre très vite parce qu'elles s'appuient justement sur ces continuités dont on parlait sur ces réseaux hérités qui perdurent malgré le temps qui passe malgré les frontières qui changent malgré tout on voit bien qu'il y a des liens des connexions profondes et que donc les choses peuvent se diffuser très vite dans un sens comme dans l'autre dans les cartes sur l'islam par exemple vous montrez que la conquête arabo-musulmane est rapide mais que la diffusion de la langue arabe et de la religion musulmane sont plus lentes et notamment parce que les musulmans vont aussi incorporer des peuples alentours les berbères notamment à leur projet tout à fait cette expansion arabo-musulmane n'est justement pas que arabo-musulmane moins sans faute donc ça explique pourquoi elle est beaucoup plus lente qu'on pourrait le penser parce que alors ça c'est la difficulté pour le coup quand on fait des cartes représenter une expansion ça suppose de faire en gros des ablats de couleurs et que l'ablats de couleurs ça simplifie quand même un peu une réalité souvent beaucoup plus complexe donc là j'ai essayé de faire ça de manière la plus nuancée possible mais effectivement lorsque les arabes convertis à l'islam sortent de la péninsule arabique au début du 7ème siècle pour aller se tailler un empire ils vont très très rapidement conquérir à la fois le Proche-Orient et même s'éloigner plus loin vers l'Asie l'Afrique du Nord et pénétrer assez rapidement également en Europe via le détroit de Gibraltar mais tout cela n'est possible que parce qu'ils ont une capacité justement à se faire accepter des populations qu'ils conquièrent et se faire accepter et surtout à enrôler une partie de celle-ci pour transformer une fois de plus les conquis en conquérants c'est très vrai effectivement c'est particulièrement visible en Afrique du Nord même si là encore on voit bien que cette acceptation et cette domination elle est plus une négociation parce que la soumission n'est jamais totale en Afrique du Nord les populations pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui ne s'arabissent pas toutes loin s'en faut il reste d'importantes communautés berberophones même si en revanche l'islamisation va être rapide et ce sont essentiellement effectivement des musulmans mais des musulmans berbères qui vont partir à l'assaut notamment de la péninsule ibérique d'ailleurs le détroit de Gibraltar la montagne de Tariq tient son nom du conquérant berbère qui a franchi en 711 ce détroit pour aller partir à la conquête de ce qui allait devenir l'Andalousie à partir du XIIe siècle on voit l'émergence des républiques maritimes Venise et Jeanne en tête et puis leur apogée au XVe siècle et il y a une carte sur l'arrivée de la peste en Europe vous dites que c'est en raison des activités commerciales de ces comptoirs maritimes en Crimée que la peste pénètre le bassin méditerranéen en 1346 et puis en deux ans 30 à 50% de la population européenne va décéder à quel point cette peste donc cette épidémie va recomposer le paysage historique et géopolitique de l'Europe alors les pestes de manière générale sont effectivement très importantes dans l'histoire de la Méditerranée ça fait écho à ce qu'on disait il y a quelques instants sur l'idée que même quand elle est politiquement divisée en fait la Méditerranée reste toujours malgré tout très unifiée et de même qu'on l'a dit une religion qui apparaît en un coin de cette mer se diffuse très rapidement à l'ensemble de ces rives et bien c'est la même chose avec une épidémie quand une épidémie arrive sur les rives de la Méditerranée en général on fait le tour très rapidement malgré les mesures qui peuvent être prises et effectivement les épidémies les pestes ont joué un rôle important de l'histoire de la Méditerranée d'ailleurs celle qui a joué sans doute le rôle le plus important c'est la peste de Justinien au 7ème siècle parce qu'aujourd'hui les historiens pensent qu'elle a pu aussi expliquer en partie la fulgurance et le succès de la conquête arabo-islamique dans la mesure où la péninsule arabique avait été globalement épargnée par cette peste là où la Méditerranée avait été frimpée de plein fouet et donc on avait un monde arabe et islamique relativement vigoureux à ce moment-là au moment de l'apparition de l'islam et un monde méditerranéen relativement affaibli par les séquelles de cette peste Justinienne ce qui aurait pu faciliter l'expansion exactement comme le choc microbien facilitera d'ailleurs l'expansion des Européens en Amérique beaucoup plus tard alors la peste la grande peste la peste noire comme on l'a appelé du XIVe siècle elle joue également effectivement un rôle important dans les reconfigurations des équilibres politiques et géopolitiques dans le monde méditerranéen parce qu'effectivement elle va contribuer très largement à dépeupler ces rives et surtout ces rives européennes parce que les Européens étaient les plus actifs à l'époque dans les réseaux notamment commerciaux donc qui ont été les plus frappés alors les conséquences sont multiples on peut les voir à l'échelle uniquement de l'Europe à l'échelle de la Méditerranée et même à l'échelle du monde puisqu'on est peu de temps avant justement la conquête des Amériques et donc ça va contribuer effectivement à affaiblir certains états ou certaines civilisations à en renforcer d'autres ce qui est sûr c'est qu'à chaque fois que se propage comme ça de vastes épidémies mortifères sur les rives de la Méditerranée ça n'est jamais sans conséquence et là non plus ce n'est pas sans conséquence on peut penser notamment par exemple à l'expansion de l'Empire Ottoman qui est à peu près contemporain de la fin de cette peste et qui s'appuie là encore sans doute en partie c'est pas la seule raison mais sur les ravages qu'a causé cette peste noire dans le monde méditerranéen sachant qu'eux arrivent d'Asie alors même si la peste elle-même est arrivée d'Asie par Kaffa une toire génois en mer noire Donc au XIVe siècle les Turcs ottomans font leur éruption est-ce qu'à partir de ce moment-là on peut considérer qu'il y a une polarisation de plus en plus grande entre le bassin oriental et le bassin occidental est-ce que les rivalités entre ces deux versants se constituent vraiment à ce moment-là ? Se constituent ce serait presque un peu fort parce que malgré tout il y a toujours eu même dans l'Empire romain très tôt il y a eu un Empire romain d'Orient et d'Occident et puis l'Empire romain d'Orient a continué à vivre après l'Empire romain d'Occident donc ce n'est pas nouveau que la division géographique entre Méditerranée orientale et Méditerranée occidentale se creuse et puis bien sûr elle s'est creusée avant avec l'apparition de l'Islam qui quand même globalement s'est imposée sur les rives orientales et méridionales par opposition à des rives septentrionales qui étaient très majoritairement chrétiennes il est vrai que l'expansion ottomane vient quand même radicaliser creuser ce fossé en renforçant le clivage et surtout en renforçant la menace du point de vue européen en revigorant puisque globalement l'Islam avait été très dangereux dans ses tout premiers siècles mais dès le 8ème siècle l'Islam n'est plus vraiment menaçant il est sur la défensive c'est le début de ce qu'on appelle encore d'un point de vue christianocentrique la reconquista en péninsule ibérique et à partir du 14ème et 15ème siècle avec les ottomans l'Islam redevient conquérant redevient offensif redevient donc inquiétant et la Méditerranée redevient donc un espace de front de combat avec effectivement cet affrontement qui pousse les ottomans très très loin vers l'ouest à la fois sur les terres avec les deux sièges de Vienne où ils n'arrivent pas finalement à passer mais également sur les mers ça c'est un point justement assez original de la carte que j'ai produite là avec le cartographe donc Fabrice Le Goff sur l'avancée ottomane en Méditerranée c'est-à-dire qu'on a essayé de montrer justement de sortir de la simple logique des aplats de couleurs même si on en a fait pour montrer à différentes époques comment sont conquis différents territoires mais de montrer que l'affrontement et l'expansion l'affrontement entre les ottomans et les chrétiens et l'expansion ottomane passe aussi par d'autres types d'actions que de simples conquêtes territoriales que sont les sacs les sièges etc et c'est pourquoi on utilise on a couplé sur cette carte des figurés zonaux donc des aplats de couleurs et des figurés ponctuels qui montrent les sacs par exemple d'O30 en 1480 de Lipari en 1544 les assauts sur Malte en 1565 donc c'est pas seulement des guerres de conquête comme on le pense et comme on l'imagine souvent ce sont aussi des guerres d'usure des guerres de radia des guerres de harcèlement que ce livre c'est de flancs de la Méditerranée cette carte d'ailleurs est très intéressante parce que c'est la seule qui est comme ça dans le livre elle est orientée différemment de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement on a la rive sud en bas et la rive nord en haut mais là en fait ce qui est en bas c'est l'empire ottoman et donc on voit vers le haut finalement l'expansion de cet empire c'est la vision que les ottomans avaient sans doute de la Méditerranée et pas celle que nous avons nous en Europe exactement cette carte comme toutes les autres on l'a beaucoup travaillée comme je vous le disais et donc il y avait cette idée sur cette carte effectivement d'essayer d'adopter un point de vue ottoman puisqu'il s'agissait de montrer l'avancée ottomane en Méditerranée alors l'idée c'était de mettre la capitale ottomane enfin l'est puisqu'il y en a eu trois successives mais bon pour faire simple Constantinople au centre de la carte et de voir comment justement d'un point de vue ottoman se construit cette Méditerranée ottomane puisque l'Empire ottoman n'est pas que méditerranéen mais va le devenir de plus en plus à cette époque-là du fait de cette expansion et donc c'est pour ça effectivement qu'on a trouvé intéressant avec le cartographe Fabrice Le Goff d'orienter un peu cette carte différemment le concept de Méditerranée mère au milieu des terres fonctionne en fait jusqu'à la découverte des Amériques le commerce maritime avec les Indes occidentales et orientales va s'intensifier au long des XVIe et XVIIe siècles vous n'avez pas voulu faire une carte pour montrer ces échanges avant et après la découverte des Amériques ? Ce qui est intéressant dans l'ouverture atlantique dans la découverte de la découverte entre guillemets de l'Amérique par les ibériques portugais et espagnols enfin espagnols d'abord portugais ensuite avec le Brésil c'est surtout que d'abord elle résulte précisément des affrontements dont on vient de parler puisque pourquoi les portugais d'abord puis les espagnols se lancent dans les expéditions et les explorations maritimes parce que précisément ils veulent avoir accès à ce qui est à l'époque le cœur commercial du monde l'Asie notamment l'océan indien où viennent des épices des soirées etc pour pouvoir commercer avec ces régions du monde asiatiques jusqu'à présent il faut passer par des intermédiaires que sont l'Empire Ottoman et les cités états italiennes dont on parlait tout à l'heure Venise, Raguse, Gênes qui tiennent le commerce justement entre l'Empire Ottoman et l'Europe et donc c'est précisément parce que l'Espagne et le Portugal sont exclus de ces routes maritimes qu'ils vont chercher des routes alternatives avec l'idée d'abord chez les portugais que peut-être que pour aller du Portugal jusqu'en Asie sans passer par le monde ottoman on pourrait contourner l'Afrique par le sud même si à l'époque on ne sait pas trop ce qu'est l'Afrique et c'est comme ça que Bartholomédias va trouver le cap de bonne espérance et finalement ouvrir une route vers l'Asie qui échappe au monopole des ottomans et des cités états italiennes sur la Méditerranée les espagnols eux avec Christophe Colomb vont se dire bon ben si on essayait d'aller tout droit dans l'Atlantique est-ce qu'on finirait pas par tomber en Asie c'est comme ça que par hasard ils arrivent en Amérique donc il y a d'abord un lien très étroit entre le blocage ou le monopole ottomano-italien sur la Méditerranée et le processus même qui conduit à ce qu'on a appelé les grandes découvertes et ensuite effectivement en termes de donc ça c'est pour les causes pour ce qui est des conséquences il y a des conséquences évidemment aussi énormes c'est que avec l'ouverture atlantique la Méditerranée va se retrouver marginalisée d'abord parce qu'on va se rendre compte que c'est une toute petite mer finalement par rapport à l'immensité de l'océan Atlantique et puis parce que ben justement les pays d'Europe de l'Ouest d'abord de la péninsule ibérique mais ensuite les français les anglais les hollandais vont se développer s'enrichir considérablement avec la colonisation et le commerce transatlantique ce qui va marginaliser les ottomans les ottomans qui eux ne parviendront jamais à prendre pied réellement dans le monde océanique et ils vont se retrouver justement les ottomans à naviguer dans une Méditerranée qui faisait jadis leur puissance le contrôle de la Méditerranée mais aujourd'hui à partir des grandes découvertes ça devient un peu ridicule parce que justement le terrain de jeu entre guillemets qui est encore disputé mais le terrain de jeu des ottomans devient entre guillemets ridiculement petit par rapport à l'immense terrain de jeu que se sont offerts les européens avec la découverte de l'Atlantique c'est le propos de l'avant-dernière partie du livre qui traite du 19ème siècle jusqu'à la première moitié du 20ème siècle on voit d'une part l'hégémonie européenne qui s'installe au détriment de l'Empire ottoman et puis au 20ème siècle en fait la diminution de l'influence mondiale de l'Europe tout à fait alors le 19ème siècle le grand tournant quand même c'est le percement du canal de Suez en 1869 du moins son inauguration ça c'est important parce que justement ça redonne un peu de la centralité qu'avait perdu avec l'ouverture atlantique la Méditerranée en gros la Méditerranée a été un centre non pas du monde mais en tout cas le centre d'un monde depuis l'antiquité jusqu'à la grande ouverture atlantique au 15ème siècle à partir du 15ème siècle elle a été quand même un peu marginalisée parce qu'un nouveau centre plus important est apparu qu'était le monde atlantique avec l'ouverture du canal de Suez la Méditerranée regagne en centralité puisqu'elle devient le point de passage la route de passage la plus courte entre l'Europe et l'Asie où l'Europe précisément a des intérêts commerciaux, impériaux etc. donc ça ça va quand même contribuer à redonner énormément de vigueur à cette Méditerranée mais ce qui est vrai c'est qu'en même temps en ouvrant la Méditerranée au monde ça l'ouvre aussi à des influences nouvelles et ça a contribué effectivement au déclin à la fois de l'influence ottomane qui pour le coup au 19ème siècle est patente l'Empire ottoman finissant par disparaître au tout début du 20ème siècle mais aussi effectivement un recul alors d'abord des puissances européennes traditionnellement présentes en Méditerranée puisqu'au 19ème siècle ce sont surtout les Britanniques qui s'imposent comme la puissance dominante en Méditerranée et puis au 20ème siècle l'arrivée pour le coup d'autres puissances notamment la puissance bien sûr étatsunienne dans une moindre mesure la puissance soviétique puisque la Méditerranée comme toutes les régions du monde est un enjeu de guerre froide et puis aujourd'hui multiplicité de puissances alors qui pour le coup pour certaines sont d'anciennes puissances méditerranéennes on peut penser à la Turquie bien sûr qui refont leur apparition sur la scène méditerranéenne il y a une carte sur justement l'influence de la Turquie on pourrait imaginer si votre atlas paraissait dans quelques années peut-être une carte aussi sur l'influence chinoise on peut l'imaginer même si aujourd'hui c'est vrai qu'elle demeure encore pas aussi importante que ne sont celles d'autres puissances mais c'est vrai que les chinois notamment sont présents dans leur achat de porcs on a vu le piret par exemple Athènes etc donc oui si ce n'est que si on devait faire une carte justement sur la présence ou l'influence chinoise en Méditerranée il se poserait la question justement de l'échelle pertinente pour cette carte parce qu'en fait ça s'inscrit vraiment là pour le coup dans des réseaux mondialisés et on ne peut pas penser et comprendre la présence chinoise en Méditerranée sans la mettre au minimum à l'échelle eurasiatique avec ces fameuses nouvelles routes de la soie que Xi Jinping entend développer et donc de ce point de vue là la Méditerranée n'est que le terminus d'un immense projet géopolitique et géoéconomique chinois dont effectivement on pourrait parler mais il faudrait le faire justement encore en subsumant et en dépassant le seul cadre méditerranéen pour l'inscrire vraiment dans une échelle plus large si on veut vraiment comprendre ce dont il s'agit la dernière partie des cartes insiste sur les défis contemporains et ceux posés pour l'avenir alors on est tout autant dans la géopolitique que dans l'histoire il y a une carte sur la décolonisation des cartes sur les situations géopolitiques instables de certains pays mais également des cartes intéressantes sur le tourisme de masse par exemple sur le réchauffement climatique bien entendu l'élévation du niveau de la mer alors on pourrait continuer à noisir le tableau en citant le réchauffement des eaux qui est plus rapide en Méditerranée qu'ailleurs la pollution au plastique le bouleversement des écosystèmes si vous deviez choisir une carte pour représenter la Méditerranée dans 30 ans voilà en 2050 comment vous l'imagineriez et qu'est-ce que vous y metteriez ? c'est une question compliquée moi j'ai tendance à être un irréductible optimiste donc même si effectivement je termine sur des menaces ou des dangers ou des choses qui sont perçues comme des menaces ou des dangers le réchauffement climatique la pollution les pressions migratoires le terrorisme etc bon moi quand même la Méditerranée en 30 ans je l'imagine comme aujourd'hui et comme hier c'est-à-dire belle avant tout quand je pense à la Méditerranée ce ne sont pas du tout des images sombres qui me viennent à l'esprit et donc même si cette mer fait face à des défis immenses justement je pense j'espère que le lecteur s'il lit de A à Z cette atlas verra quand même qu'elle en a connu d'autres des problèmes des défis et qu'elle en est toujours ressortie et qu'elle en est toujours ressortie aussi voire plus belle puisque je pense que moi aussi c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure pourquoi cette atlas parce qu'aussi en tant que simple voyageur j'ai beaucoup et je continue beaucoup à sillonner les rives de la Méditerranée que c'est une région du monde parmi les plus belles que je connaisse et donc non je serai quand même optimiste c'est-à-dire je pense qu'effectivement elle va garder cette centralité et cette importance notamment le vrai défi il me semble plus dur justement c'est de gérer cette question peut-être touristique et du tourisme de masse parce que c'est une région tellement belle qu'on ne peut pas imaginer une Méditerranée qui n'intéresserait plus personne et effectivement et c'est très bien justement que les populations continuent à sillonner parce que c'est l'histoire de cette mer d'avoir comme ça des mouvements des circulations des échanges mais en même temps il faut faire en sorte effectivement de réguler ces circulations et ces échanges pour ne pas qu'ils deviennent destructeurs de cet espace alors je ne sais pas quelle sera la solution mais bon je pense que ce sera une mer où malgré tout on continuera à circuler énormément et sans doute encore plus qu'aujourd'hui parce qu'on aura sans doute des moyens de le faire encore plus faciles et moins onéreux c'est vrai que c'est une belle mer c'est là où vous allez passer vos vacances cet été ? c'est fort probablement en tout cas je passerai une partie des vacances merci beaucoup Florian Louis d'avoir accepté cette invitation je rappelle le titre de votre livre donc c'est l'Atlas historique de la Méditerranée de l'Antiquité à nos jours aux éditions Autrement je signale également l'apparution de votre précédent atlas toujours dans la même collection ça s'appelle Atlas historique du Moyen-Orient qui est également un très beau livre quant à moi je vous remercie de nous avoir suivis et je compte sur vous pour un prochain épisode je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada